Bonjour Patrice ! Bonjour Henri ! Donc tu es l'inventeur de Pearl Trees ? Oui, exactement. Donc tu vas nous expliquer ce que c'est que cet arbre à perles ? Alors, en un mot, c'est difficile. Ah mais je ne l'ai pas dit en un mot, on a peu de temps. En un peu plus, Pearl Trees c'est d'abord la communauté, c'est une communauté particulière et d'une nature particulière. C'est la communauté des éditeurs du web. Alors qu'est-ce qu'un éditeur ? C'est quelqu'un qui crée un parcours, qui guide les gens, et qui fait découvrir ses contenus. Il ne s'agit pas seulement de bookmarker un contenu en disant oui, il est superbe. Comme un rédacteur en chef, en fait, dans un journal ? Exactement, comme un directeur d'exposition dans un musée. Un éditeur ? En fait, voilà, c'est un éditeur. Alors pourquoi faire la communauté des éditeurs du web ? Parce qu'il y a sur le web une masse déjà presque infinie de contenus qui ne couche pas à leurs lecteurs, que personne ne voit à part leurs créateurs, et cette masse de contenus non seulement mériteraient d'être mieux connue, mais surtout c'est la matière pour pouvoir raconter des histoires après les contenus. D'être partagés aussi. Et d'être partagés. En fait, on pourrait tous être rédacteurs en chef du web, comme certains sont rédacteurs en chef d'un journal ou d'une chaîne de télévision. Donc l'idée de Perltrise, c'est de permettre à chacun d'organiser son web. Alors c'est une idée pratique. D'abord, ça permet d'organiser ses parcours web mieux que n'importe quel outil existant. Organiser, tu veux dire mémoriser aussi ? Oui, mémoriser, garder en mémoire, retrouver facilement. Tout le monde est à un moment perdu par ses 150 bookmarks, 250 favoris, et les sites de social marketing ne changent rien à ça. D'accord. En fait, Perltrise, ça permet d'abord à chacun de garder la mémoire et de bien organiser ses parcours. Ensuite, quand on le fait pour soi-même, on le fait pour les autres, de manière très naturelle. Et on le fait pour les autres de manière volontaire, en ayant des histoires à raconter. On a tous un coin du web qu'on connaît très bien, je ne sais pas, sur les champignons ou sur l'open source, selon les goûts. On peut avoir envie de… Ou les deux. Ou les deux, même les mélanger, je ne sais pas ce que ça veut. On peut avoir envie de raconter des histoires sur les champignons ou sur l'open source. Perltrise permet de faire ça. Sans se tromper sur les vénéneux. Ou en se trompe sur les vénéneux. Ça dépend encore complètement des goûts. Perltrise permet de faire ça. Comment ? À l'aide d'une idée radicalement nouvelle, qui est l'idée de, comme son nom l'indique, l'arbre à perles. Chaque perle est un coin du web et l'arbre, c'est la représentation d'une navigation. C'est la première fois que tu vas voir, en pressant Reveal sur Perltrise, ta navigation. Ça ne s'arrête pas, ta navigation, comme tu es éditeur dans Perltrise, tu la transformes et tu lui donnes le sens, l'histoire qui t'intéresse. Ce que j'ai vu surtout, c'est que c'est un arbre avec beaucoup de branches et que donc on voit tous les rameaux et tous les parcours ou les changements d'idées à un moment donné. C'est une carte, on appelait ça la Living Map. On a dit que Perltrise, si cette fois-ci on devait le résumer, et maintenant je vais le faire, c'est « Create the living map of your web ». Et c'est effectivement ta carte vivante. Et cette carte, elle se représente sous forme d'arbre à perles, mais on peut aussi rentrer à l'intérieur. Et là, en fait, on suit ton parcours, tu deviens mon guide sur ton web, celui des champignons, vénéneux, etc. Donc, en fait, il y a un aspect très pratique. Ça permet à chacun d'avoir la sensation de ne plus perdre son temps sur le web. Ne pas avoir passé des heures à surfer, de ne rien avoir tiré. Tu passes des heures à surfer, tu as exploré un lieu, tu le connais, tu ne le perdras plus jamais. Donc, tu l'organises un petit peu. D'accord. Et donc, si j'ai bien compris, vous travaillez depuis plusieurs mois, presque une année, une petite année ? En fait, depuis l'origine de l'idée, ça fait même maintenant une grosse année. D'accord. On a passé six mois à constituer l'équipe qui est plutôt une grosse équipe, mais une très grosse équipe pour une start-up. Il y a une dizaine de personnes qui travaillent sur le projet. C'est pas mal. En mode furtif. Ça fait beaucoup de gens. C'est quoi, mode furtif ? Alors, mode furtif, ou steel smoke, pardon pour l'anglicisme, c'est réaliser un projet, le tester même, même le faire utiliser. On a une communauté d'utilisateurs d'environ 250 pionniers actuellement, sans vous en parler nulle part, et même surtout, en en parlant nulle part. Ah, d'accord. Mais alors, le lancement officiel, donc, c'est dans trois jours, dans le jeudi ? Alors, l'ouverture de l'alpha, c'est jeudi. Alors, ce sera le jeudi combien ? Ce sera le jeudi 26. Le 26. Et on ne peut pas le dire ? On peut dire, ce sera le jeudi 26. C'est l'alpha. Alors, lancement, parce que c'est une vraie alpha perpétuelle, ce n'est pas un gimmick du Web 2. Donc, on a une petite communauté au départ, le produit a cessé d'évoluer, il ne va jamais cesser d'évoluer. D'accord. Donc, ce n'est pas un lancement, mais ça y est, c'est ouvert, en fait, n'importe qui peut y aller. D'accord. Et cette vidéo, donc, je peux la mettre un petit peu avant ou après ? Je vais la mettre quand tu veux. D'accord. Paul Tries est libre, tout le monde est libre. D'accord. Bon, on a déjà parlé pendant cinq minutes, c'est pas mal. Est-ce que tu aurais une petite chose à ajouter ? Au niveau du lancement publicitaire, du positionnement, qu'est-ce que tu peux dire ? Au niveau du lancement publicitaire, je pense qu'une chose est essentielle, c'est qu'on est en train de créer une communauté. Et qu'on ne cherche pas à avoir une masse de gens. On cherche à créer des parcours qui ont un sens. D'accord. Et donc, on cherche des gens qui sont passionnés par l'OM et qui, du coup, transmettront leurs passions en réalisant. D'accord. Et le business plan, évidemment, vous y avez pensé ? Oui, il y a un business plan parce qu'on a levé des fonds, même pour un montant encore très important pour une startup. Donc, il y a un business plan. Il est simple. Quelques dizaines de millions d'utilisateurs permettant de rapporter très peu d'argent par utilisateur, soit sous forme de publicité, soit sous forme de service en cause. OK. Alors, bon, je vais te dire à bientôt à San Francisco. On se croise à San Francisco ? Ah, peut-être. J'y pense. Eh bien, écoute, viens, avec plaisir. Au revoir, Patrice. C'est vrai. All right. Merci.